Bonjour et bienvenue sur jecherchedieu.ch Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient développé des exercices spirituels afin de vivre mieux, plus pleinement, plus authentiquement. C'est ce que nous voyons par exemple avec Épicure et avec les Stoïciens. Dans la foi chrétienne, nos exercices spirituels sont la prière, la lecture de la Bible, le questionnement théologique, et le soin mutuel les uns des autres. Ces exercices sont comme une respiration. Il y a un temps pour inspirer, pour se nourrir, et il y a un temps pour nous exprimer ensuite personnellement. Ce site internet vous propose d'entrer à votre façon dans ces exercices spirituels. Il comprend donc plusieurs parties reprenant chacun de ces exercices. d'abord pour nourrir la prière. J'ai mis des textes qui peuvent inspirer notre propre prière, par exemple des psaumes de la Bible qui depuis 3000 ans nourrissent la foi de bien des personnes. Il y a le Notre Père de Jésus et il y a d'autres textes de prières de personnes d'époque et de sensibilités théologiques, spirituelles, diverses. Ces textes ne sont pas notre prière. Ce sont comme des apéritifs, des pistes qui nous sont données. Mais ensuite, il y a notre pratique, notre propre prière qui est libre, qui est intime. Par exemple, dans la nature, ou dans votre cœur, ou dans votre chambre à coucher, portes fermées, comme le conseil Jésus. Alors sur le site, j'ai mis des conseils pour prier, mais c'est principalement pour vous libérer. Car à mon avis, il n'y a pas de mauvaise prière, tant qu'il y a de la sincérité et une certaine recherche de quelque chose qui vient de Dieu. À vous de trouver donc votre propre prière et votre rythme de prière. Même une minute, matin et soir, même une seconde à peu près chaque jour, déjà, ça développe incroyablement notre profondeur d'existence. La deuxième partie du site concerne le deuxième exercice spirituel, la lecture de la Bible. C'est un exercice puissant, car la Bible est un patrimoine d'une richesse incroyable, d'expérience de relation à Dieu et de réflexion sur la vie humaine en ce monde. Je vous ai mis quelques conseils pour lire la Bible, et puis quelques outils pour vous aider à en tirer du sens, à en faire l'interprétation. Il y a aussi des prédications qui peuvent vous aider à comprendre comment tirer du sens de ces textes anciens. Donc ce n'est pas tellement ce que le prédicateur va raconter, plutôt c'est sa méthode, son geste qui est intéressant. Ensuite, à vous de jouer personnellement et un peu régulièrement. Par exemple, prendre un passage de l'Évangile et chercher ensuite vous-même qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, personnellement, pour votre existence d'aujourd'hui. Cet exercice prend cinq minutes. La troisième partie du site concerne la réflexion théologique. Son objet, bien sûr, c'est de chercher ce que vous entendez, vous, par Dieu, puisque c'est la définition même du mot théologie. Mais c'est une façon aussi de définir vos propres priorités dans l'existence et ce qui, pour vous, est source de vie plus profonde. Car Dieu, c'est cela aussi, la source de l'être et la finalité de l'existence. Et c'est vrai que notre existence humaine en ce monde, elle dure quelques instants. Et donc c'est, à mon avis, important de se poser la question, aujourd'hui, de nos priorités pour le reste de notre existence. C'est le rôle de la théologie et de la prière qui va avec. Prière où Dieu travaille avec nous pour poursuivre notre propre Genèse et pour épanouir notre personnalité. Pour nourrir votre réflexion théologique, j'ai mis un petit dictionnaire avec des notions de base et puis un autre dictionnaire avec des mots plus techniques de la théologie et des sciences bibliques. Je les ai appelées, pour rigoler un peu, les mots qui piquent. C'est une façon d'entrer plus à fond dans ce questionnement théologique. Il y a aussi les prédications qui peuvent vous donner des pistes. Mais ensuite, c'est à vous de jouer, de développer votre propre pensée théologique et de l'affiner, de la perfectionner jour après jour. Enfin, je reste à votre disposition par mail pour entrer en débat, pour poser des questions et j'essayerai d'y répondre sincèrement. Vous pouvez aussi participer par vos commentaires sur le site, commentaires ou questions, en apportant votre propre réflexion respectueuse qui va ainsi enrichir d'autres visiteurs. Vous pouvez aussi entrer en dialogue avec vos amis, avec vos proches, avec un ou une pasteur ou un prêtre dans votre paroisse, si vous en avez une, en en choisissant une paroisse ouverte, qui vous respecte tel que vous êtes en tant que personne, qui respecte vous, votre sensibilité, sensibilité, théologie, spirituel et votre parcours de vie. C'est ainsi que le soin des autres, reçu et offert, est aussi un exercice spirituel fondamental. Dieu vous bénit et vous accompagne sur ce parcours. Nous n'avons rien à craindre de lui, mais tente à attendre, à espérer. Dieu vous bénit. Sous-titrage ST' 501